Salut à tous c'est Alune et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui c'est normal comme on va-t-il parce qu'aujourd'hui on a des nouvelles Et oui on a des grosses nouvelles sur GTA 6 Oui les gars vous avez été nombreux à m'envoyer pas mal d'articles sur GTA 6 en ce moment Donc du coup je me suis dit bah je vais faire une petite vidéo Parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a eu pas mal de films qui sont sortis Donc on va voir un peu tout ça, voir ce qu'il y a eu sur GTA 6 Et franchement il y a pas mal de choses intéressantes à regarder Parce que bon, GTA 5 on commence à en avoir mort Bah voilà, Trevor, Michael, Franklin, on va mort On veut passer à autre chose, on veut découvrir des nouveautés Sachant qu'on sait que très bien que GTA 5, PlayStation 5 va sortir dans quelques mois maintenant Ça se joue à quelques mois, peut-être une année Parce qu'apparemment ça a été reporté Bon voilà c'est une petite info à part que je vous dis Alors aujourd'hui on a pas mal d'informations Il y aura plusieurs points à aborder On va commencer tout d'abord par un premier point Parce que vous savez GTA 6 ça va être ce jeu Et actuellement on sait même pas, moi je sais même pas si quand GTA 6 va sortir je serai en vie Déjà c'est juste ça, ça se trouve que GTA 6 va sortir j'aurai déjà 7 enfants Vu que j'en ai déjà 4, bah ça fera 11 du coup Alors aujourd'hui les gars on va parler du coup du scénario On va commencer par le scénario Alors dans un premier temps le scénario on a quoi comme information Alors pour ceux qui se souviennent qu'ils ont déjà joué à GTA, BCT où il y avait Game of the Year Alors vous connaissez tous, et bien on pourra du coup amener à être avec lui et travailler avec lui sur GTA 6 Donc déjà première information Deuxième information, on aura des missions à faire sur Liberticité Donc des missions externes Donc il y aura certains personnages clés d'ailleurs de Liberticité Vous connaissez tous Liberticité, on a tous joué à ce jeu Sachant que même moi j'ai plus joué à Salandreas que Liberticité Bon j'ai un petit peu joué à BCT mais le jeu où j'ai plus scellé comme Sarah Salandreas Bon après il y a GTA 5 mais bon ça ça part Alors concernant le personnage Donc c'est vrai qu'on a vu cette information comme quoi on allait incarner une femme Pour ceux qui se souviennent de ma dernière vidéo sur GTA 6 J'avais dit qu'on allait incarner une femme Et bien cette fois-ci on a, c'est le contraire Donc d'après les fuites, alors je rappelle que c'est une fuite, il n'y a rien de sûr On intégrerait un homme italien, donc un trafiquant italien Un homme blanc, donc un trafiquant italien Qui du coup viendrait faire sa vie aux Etats-Unis Donc voilà au niveau du personnage qu'on aurait Alors c'est vrai que, bon moi j'avais toujours dit que quand même avoir une femme serait vraiment sympathique Bon après voilà, il faut savoir que sur GTA 5 on a eu trois hommes Donc là pourquoi pas avoir peut-être que si on a l'homme plus une femme plus un autre homme Ça serait stylé, donc en tout cas ça c'est à voir Alors ensuite Downhauser, alors pour ceux qui connaissent Vous savez que c'est lui qui a créé le scénario de GTA 5 Il ne sera pas présent sur GTA 6 comme on le sait parce qu'il a quitté Rockstar Et du coup on sait qu'apparemment il n'aurait pas écrit l'histoire de GTA 6 Il n'a pas participé à l'histoire de GTA 6 Alors c'est vrai que, bon Osis a fait peur etc Parce que c'est vrai que c'est lui qui a fait l'histoire de GTA 5 Mais je pense qu'il a quand même apporté son aide un petit peu Ils en ont déjà parlé avant qu'il quitte etc Donc même s'il n'a pas participé au scénario Je pense qu'il a quand même participé un petit peu un minimum En tout cas il y a son frère qui a participé Donc on verra bien En tout cas il n'a pas participé au scénario Donc c'est l'information sur le scénario On va ensuite passer au second point Donc second point ça va être ce qui est par rapport au gameplay de GTA 6 Ce qui va se passer etc Donc c'est parti Alors on va commencer par les activités Donc on aura pas mal d'informations Sur les activités qu'on allait avoir Activités sportives Alors on aura déjà des nouveautés Donc apparemment on aura le surf On aura le windsurf Et le roller derby Alors ça je ne sais pas trop ce que c'est le roller derby Mais en tout cas on a des nouveautés Sachant qu'on avait déjà avant pas mal de choses Le PNJ Les PNJ Bah ça on l'a déjà dit dans les vidéos d'avant Ils auront une intelligence artificielle Vraiment plus naturelle Plus développée Plus évoluée Et ça vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes Ça avait déjà flûté Bon après ça c'est normal J'ai envie de dire c'est normal C'est comme tous les télémois qui sortent actuellement Que ce soit Spiderman Que ce soit Cyberprong Etc On a tous vu des PNJ qui étaient plus développés Des personnages plus développés Et en tout cas on verra bien ce qu'il en est de Jetta A6 Sachant que déjà sur Red Dead Redemption On a pas mal de trucs Red Dead Redemption 2 je parle On a pas mal de nouveautés Etc Donc à voir Alors concernant le corps Les corps No Coranu Ou les corps des PNJ Les corps des PNJ Pourront être démembrés Et on aura des impacts de balle Un peu plus réels Et des impacts de balle Des impacts de feu Qui seront vraiment réels Et localisés Donc c'est à dire que si vous tirez ici Et bah vous aurez L'impact de balle qui sera bien présent ici Qui sera bien Il sera propre Le truc sera carré Alors du coup je vous ai parlé de Cyberprong juste avant Et il faut savoir que les gars Tout ce qui est de la nudité Donc le niveau de nudité Sera pareil que dans le jeu Cyberprong Alors moi j'ai pas joué Je peux pas vous dire comment il est J'ai déjà regardé des petites vidéos Des gameplays sur le jeu Mais moi c'est un jeu qui m'a pas plu On va dire voilà Ça m'a pas plu Mais disons que Vous aurez la possibilité les gars Et bien simplement d'avoir la même nudité Au niveau de Cyberprong Alors comme vous savez Comme je vous ai dit les gars J'ai joué à GTA San Andreas Ça c'est le jeu que j'ai le plus saigné Quand j'étais petit Voilà même si j'ai toujours pas grandi Vraiment c'est le jeu que j'ai le plus saigné Et il faut savoir qu'on pourra Modifier l'apparence de son personnage Sur GTA 6 Comme à l'époque Comme sur GTA San Andreas C'est vrai que sur GTA 5 On avait pas ce truc On pouvait modifier nos personnages Mais en mode online J'avais juste les yeux etc Bah là on pourra modifier son poids etc Et du coup ce qui sera magnifique C'est que les PNJ les gars Et oui Les PNJ réagiront en fonction de votre poids En fonction de votre apparence Et ça c'est vraiment stylé Je sais pas si vous êtes gros Bah peut-être qu'un PNJ Il vous dira Bah t'es gros Je sais pas Enfin voilà Bon après le corps humain C'est le corps humain J'ai envie de dire Mais on aura du coup Des PNJ qui réagiront Donc comme on a dit Les PNJ seront plus intelligents Donc ils réagiront Et bien tout simplement A notre poids Et ça c'est pas mal Alors Chose très importante Concernant le gameplay Le jeu Et bien tout simplement Va évoluer Donc c'est à dire Qui se déroulera sur plusieurs années C'est à dire qu'on peut être Très bien On peut très bien commencer en 1900 Je sais pas Par exemple J'ai dit un truc En 1996 On va dire Et bien avancer dans l'année Et puis après On passerait à une année 2000 Et du coup On évoluerait Donc c'est à dire Que peut-être que nos personnages Et bien il va évoluer En fonction du temps Et du coup On aura des missions On aura des voitures Qui sont différentes Donc on aura par exemple Je sais pas Des voitures de 1990 Ensuite on passera Des voitures plus évoluées Je sais pas Des Bugatti de 2006 Des Ferrari Des Merco etc Enfin voilà On aura une évolution Des voitures On aura une évolution Du gameplay Et ça Ça peut être sympathique Franchement Moi j'ai hâte de voir ça Parce que ça peut être sympa Que genre Ton personnage Il est voulu en fonction du temps Alors on aura également Des chapitres Dans le gameplay Donc comme il y a eu Sur Red Dead Redemption 2 Vous savez que Quand on a fait Pour ceux qui ont joué Red Dead Redemption 2 Le gameplay Le mode histoire Et bien vous avez Des chapitres Et bien ça sera A peu près la même chose Sur GTA VI Chose très importante également Ceux qui ont la PS5 Il y aura Une fonctionnalité Avec la manette PS5 Donc vous savez Il y a les libérations Et il y a le DualSense Avec la manette Et bien ça fonctionnera Avec la PS5 Donc GTA VI Sera adapté Pour la manette de PS5 Et ça c'est pas mal Voilà Moi je suis un joueur PS5 Donc ça peut être Que bien pour moi Concernant le scénario On pourra également Continuer la mission Ça sera pas un truc Qui sera genre Ça sera pas carré Ça sera pas ordonné On aura la possibilité Par exemple D'enchaîner les missions Comme on veut S'arrêter quand on veut Et ça c'est pas mal aussi Parce que c'est vrai Qu'on peut Je sais pas par exemple T'es en train de marcher Tu vois un truc Bah tu peux t'arrêter La mission s'arrêtera Du coup ça c'est pas mal A voir également Si ça peut être sympathique La dernière chose Et les gars Concernant le gameplay La mafia aura une influence Sur le scénario du jeu Donc on verra bien Alors ce qu'ils disent mafia Donc ça je sais pas du tout Ce qu'ils parlent de Bon ils disent mafia Après on nous dit Qu'on aura un personnage italien C'est vrai que c'est Un peu mafieux En tout cas voilà On va maintenant parler Les gars de la carte Puisque la carte C'est vrai qu'on avait pas mal D'informations On a dit V-City Après ils ont dit Ouais il y aura V-City Plus il y aura la Colombie Plus il y aura Bah tout ce qui est Amérique latine En tout cas les gars Et bien c'est encore confirmé Encore une fois Donc le GTA 6 Se passera bien à V-City Donc à Miami Donc c'est ce qu'on avait dit Dans les vidéos précédentes Donc là la source nous dit Que ça sera effectivement A V-City Et puis c'est vrai que Bon on a déjà eu Liberti City On a déjà eu pas mal de trucs Donc ça serait cool De revenir sur V-City Ça peut être pas mal On aura également une île Donc ça on en a également parlé On a déjà une île sur GTA 5 Qui vient de sortir Il y a pas longtemps Caio Perico Donc pourquoi pas Cette fois-ci on aura une île Ça sera la île de Guarma Qui est déjà présente Dans Red Dead Redemption 2 Et on l'aura également Sur GTA 6 Apparemment Voilà On dégage Concernant la superficie Les gars De la map Il est trop lourd Il va tomber Et bien Elle sera moins grande Que Red Dead Redemption 2 Mais elle sera pas non plus petite Elle sera à peu près La même taille Les gars Donc c'est vrai La map du coup Sera beaucoup moins petite Mais elle sera plus dense Avec de nombreuses villes Donc ça on verra bien Comment ça va se passer Donc on a dit Qu'on aura V-City On aura une île également Qu'on pourra visiter Parce que bon Il faut savoir qu'on avait aussi L'île est enlégée Sur GTA 5 Donc on verra bien Il y aura plusieurs villes apparemment Donc ça c'est à voir Moi j'ai bien envie De voir des missions externes Où il faudra transporter la drogue Etc Entre l'Amérique latine Et V-City On verra bien Ça c'est toujours un truc Qu'on a beaucoup dit Et j'espère que ça va être le cas Chose très très importante Alors il faut savoir Que ça c'est disponible Sur Red Dead Redemption 2 Les effets Bah tout simplement De la météo Ça c'est un truc magnifique Et bien Ça sera bien présent Sur GTA 5 On aura pas mal d'effets On aura Bah tout ce qui est brume Tout ce qui est tempête Tout ce qui est neige Tout ce qui est tempête Enfin il y aura pas mal De trucs les gars Et franchement Ça va être stylé Il y aura l'orage Le bruit d'orage etc Ça on l'avait déjà Sur Red Dead Redemption 2 Ça a été un peu développé Par rapport à GTA 5 Mais là ça sera encore Plus développé Que sur Red Dead Redemption 2 Donc ça sera vraiment parfait Et du coup Comme je vous le disais Concernant la map Ils ont dit Qu'il allait avoir Plusieurs villes Et bien apparemment Il y aura des missions Qui se dérouleront A Liberty City Je l'avais dit avant Donc on verra bien Les gars Comment ça va se passer En tout cas On va passer nous Au dernier point De la vidéo Et ensuite On se quittera les gars Et bien Concernant La date de sortie Ça c'est là Tout le monde rêve D'avoir la date de sortie Donc ce qu'ils disent C'est que Le jeu Sera fixé au printemps 2022 Donc là on est en 2021 Et une sortie Octobre 2023 Donc c'est à dire Que là On est en 2021 On est le De 13 février Alors je tourne cette vidéo Là vous la regardez Vous voyez le 14 C'est là ça va l'entendre en plus Donc du coup Le jeu sortirait Les gars En octobre 2023 Alors bon Il faut savoir que J'étais à 5 C'est sorti en septembre Je crois 2013 Si je me souviens bien Donc du coup C'est un peu près ça Les dates On verra bien Si ça sortira en 2023 Moi personnellement Je pense y croire Je pense que 2023 Ce sera le minimum Ça sortirait pas en 2022 Déjà ça c'est mort Parce que déjà Il y a GTA V P5 Qui va sortir Donc ça c'est mort Il y a GTA V P5 Qui va sortir les gars Oubliez tout de suite Déjà il y aura juste ça Ça va dégommer La sortie de GTA VI Parce que déjà Ils font déjà Pas mal d'argent Sur GTA V Donc pourquoi Ils se casseraient la tête À sortir GTA VI maintenant Alors qu'ils vont se faire Encore des sous Sur GTA V P5 Enfin bref voilà Concernant L'heure de jeu Pour finir GTA VI Apparemment 60h pour finir GTA VI Ça C'est à voir Moi je pense un peu plus Parce qu'il y aura des missions externes Donc ça sera quand même plus que 60h Mais Pour bloquer le truc principal Ça sera 60h Si vous faites des trucs externes Ça sera beaucoup plus Alors comme GTA V On aura une sortie sur PC Qui sera repoussée Forcément vous connaissez Que ça serait des réunctions 2 Etc Tout le temps La version PC Elle sera plus tard Pour les joueurs PC Malheureusement Il va falloir jouer à GTA V GTA VI pardon Sur console PS5, PS4 Comme vous voulez En tout cas voilà Et du coup les gars Et bien c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Les gars En tout cas On a eu pas mal d'informations Quand même sur GTA VI C'était sympathique En tout cas Tout ce qu'on sait sur ces fuites C'est bon Encore une fois C'est des informations Pas sûres Mais c'est quand même assez suspect Parce que quand le gars A posté le post Et bien il a été supprimé Directement après Donc peut-être que c'est On ne sait pas Peut-être que c'est quelqu'un D'important qui a supprimé En tout cas Les gars Sachez un truc C'est que malheureusement On n'a pas encore d'informations Sur GTA VI Et c'est encore des fuites On chope ces petites fuites Et tout ça C'est bien Mais on veut du réel On veut que Rockstar Nous annonce un truc Mais comme je vous le dis Rockstar Ils n'en asseront rien Je pense cette année en 2021 À part la sortie de GTA V PS5 Il n'y aura rien sur GTA VI Pour le moment Donc ça sera minimum 2022 Je pense Les informations sur GTA VI En tout cas nous on attend Et puis on s'aide à dessus Ciao ciao Sous-titrage ST' 501